Nous étions venus pour tenir l'audience dans cette affaire, sauf à la dernière minute, nous avons été informés de l'indisponibilité d'un des conseillers de la Cour pour cause de maladie. Donc pour cette raison, la composition ne pouvait pas être régulière, c'est pour cette raison que le dossier a été renvoyé au lundi 9 octobre 2023. Il n'y a pas d'amélioration considérable, sauf qu'il a toujours exprimé la volonté de se présenter et de défendre la cause pour laquelle il est traduit devant la Kiev. Il l'a toujours dit et il entend s'exprimer et se défendre dans cette affaire. Donc plus il se sent un peu mieux, donc c'était aujourd'hui une très bonne opportunité pour qu'il vienne s'exprimer devant la Kiev. Avec l'espoir que demain après demain, sa santé s'améliore, c'est l'espoir. En tout cas, il a la volonté ferme, la plus ferme de venir se présenter devant la Kiev depuis toujours. Depuis toujours. Depuis à l'instruction. Depuis à l'instruction, il a été d'ailleurs l'un des premiers à solliciter la programmation de son interrogatoire. Ça a été toujours dit. Et il a été l'un des premiers entendus devant le cabinet d'instruction. Moralement, le renvoi n'affecte en rien sa capacité, mais sauf que, vous savez, tout est en fonction de l'état de santé. Donc le souhait le plus ardent, c'est la prière que nous formulons, c'est que Dieu lui permette de se présenter le lundi 9 octobre 2023. En tout cas, la volonté, elle est ferme et irrévocable. Et depuis toujours, depuis l'entame de cette procédure, même à l'enquête préliminaire. Merci.